Salut à tous, c'est mon premier tutoriel, ça va être pour apprendre à faire un record sur la green map, sur fond vert, pour pouvoir ajouter ensuite l'arme sur un morceau de vidéo, uniquement l'arme. C'est un peu long, voilà, donc la green map je la mettrai en description et vous la mettre pour que ça fonctionne. On lance un serveur en LAN avec la green map, sur votre compte mimicking, c'est plus simple, ça évite d'avoir lancé une record. Donc on lance la démo, enfin, on lance le serve plutôt. Voilà, on choisit un personnage n'importe lequel, on s'en moque, l'arme elle est pareille. Donc, déjà, on va commencer par rentrer la commande CL-Ivoit-Roh-HUD0, pour enlever le viseur tout simplement. C'est comme ça, par exemple, on sort le couteau ou l'USP, il ne passe pas devant le viseur. Alors, d'abord on va mettre S8-1 bien sûr. Voilà, ça évite qu'on a un bout de viseur vert justement qui passe devant les mains. Ensuite, toujours avec les S8-5, on va mettre Give Weapon-Tirer du bas. Et donc là, l'arme qu'on veut par un peu, bah là on va prendre un Deagle, Give Weapon-Deagle. Donc là, l'arme elle est par terre, on la ramasse. Voilà. Donc là on a notre arme. Donc, on va faire comme sur-recordé sur une source tablette simplement, en fait ça, on se prend de la tête. Donc on se prend de la tête, bah, moi je vais mettre 500. C'est à dire, 500. Et donc, Start Movie. Start Movie, bah, tuto... Voilà. Donc on lance le tuto de Deagle. Donc là, en fait on fait le switch tout simplement, sur la Green Map. Donc bon, ça va être assez rapide. Voilà. Donc maintenant, on peut faire End Movie. Et donc on peut, bah, fermer le jeu. On va avoir les TGA de simplement. Donc, vous rendez dans votre dossier, c'est Strike Movie Making. Donc, bah, voilà. Et là, vous avez tout ça. Donc, Bon, on s'en fout, on peut le supprimer. On lance VDub, hein, pour compiler tout ça. Virtual Dub. On met donc, la première TGA dessus. Vidéo, Framerate, 500. On met Save as AVI. Donc, voilà, je vais le sauvegarder sur le bureau. Tuto de Deagle, on peut enlever les 4.0. Voilà. Donc là, on attend que ça se finisse. Voilà. Donc maintenant, on a notre dossier AVI. Qui est d'ici. Et donc, on va lancer San Vegas. Moi, j'ai utilisé le 9. Ça marche sur tous les San Vegas. L'effet est le même. Voilà. Donc, on va mettre la piste. Oula, attendez. C'est mon projet en cours. Donc, on va mettre la piste sur le layer. Donc là, voilà, on a notre switch. On va mettre, donc, dans les effets, incrustation en provenance Sony. Donc, on peut mettre n'importe lequel. Bon, on va mettre vert pur, mais... Là, ce qu'on vient faire, c'est que, comme le vert n'est pas exactement le même, on prend la pipette, on vient chercher le vert sur la bande, directement. Comme ça, on est sûr que la couleur est vraiment enlevée. Donc là, comme vous voyez, il y a le dégueulé sur fond noir. Et maintenant, imaginons qu'on rajoute, bah... une vidéo derrière. On va prendre un tout de mes prochains clips. N'importe lequel. On va prendre celui-là, tiens. Oula, je me couvre. Hop là. Donc voilà. Et donc là... On voit... Le... Deagle qui est donc en... Sur fond transparent. Bon, bah là, sur... Parti le couteau, mais... Si on le met bien... On s'arrange pour recorder sans l'arme avant. Y'a rien. Ou sur une smooth, même, ça peut être bien comme transition. Donc voilà. Et ensuite, donc, par rapport aux couleurs... On peut ajouter un effet Magic Bullet pour... Pour que la couleur soit à peu près la même. Parce que c'est vrai qu'on a une différence entre ces Deagle-là... Et ces Deagle-ci. Donc après, avec Magic Bullet, je vous laisse toucher à ça. On va l'éditer en vite fait un peu. On peut mettre... Color Correction. Pour le faire venir plus vers le jaune. Bon, je dis pas que ça va plus ressemblant là, mais c'est fait à l'arrache. Donc voilà. C'était mon premier tutoriel. Donc comment... Comment servir une arme... Sur... Sur fond vert dans le... Dans Vegas. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501